Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui deux membres de l'association Coexister qui ont lancé l'initiative Nous Sommes Unis. L'initiative Nous Sommes Unis En quoi consiste cette initiative ? Alors au lendemain du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, nous avons décidé de lancer un appel d'unité face à la division, face au piège de la division qu'ont voulu nous lancer les terroristes. Pour cela on a contacté d'abord Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la Laïcité et ensuite plusieurs membres de grandes organisations, des responsables politiques, des responsables religieux qui ont rejoint l'appel. Et avec 40 signataires nous avons publié cette tribune. Et puis surtout on a eu envie que ça ne reste pas seulement une tribune, mais qu'on passe à des actions concrètes et à un vrai collectif d'associations et de personnalités qui se mettent au service de la société, du vivre ensemble et qui agissent ensemble. Donc dès le lendemain de la publication de la tribune, donc le lundi 16, une vingtaine des signataires, il y avait 40 signataires à ce moment-là, se sont réunis et ont mis en place un plan d'action commun avec 5 actions, 5 actions précises à mettre sur le terrain, réplicables dans toute la France. Et puis aujourd'hui, le collectif, donc deux semaines après, on a une vingtaine d'associations et à peu près 80 personnalités signataires. Alors vous parlez justement d'initiatives, quelles sont ces initiatives que vous lancez sur le terrain ? Alors ces actions concrètes, on y a beaucoup réfléchi d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations à la suite des attentats, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On croit en votre message, on croit en un message d'unité, mais on ne sait pas quoi faire. Donc on a décidé de se focaliser sur cinq démarches, voisins unis, puisque nous ne pouvions pas nous rassembler dans la rue, nous avons proposé de nous rassembler à l'intérieur, donc dans nos immeubles, avec nos voisins qu'on ne connaît pas. Ensuite, une action de voyage avec moi, qui avait déjà été lancée à la suite des attentats de Sydney, pour montrer une vraie solidarité dans les transports en commun, dans la rue, pour ne pas qu'il y ait justement d'amalgame possible. Ensuite, l'action du don du sang, parce que certes, deux jours après les attentats, les établissements de Français du sang étaient bondés. Aujourd'hui, ils en ont toujours besoin, et pour le coup, c'est vraiment une action très concrète de solidarité, puisque dès qu'on donne une poche de sang, c'est une vie sauvée derrière. On a aussi lancé les deux autres actions, c'était Parler Unis. C'était créer des espaces de dialogue et des espaces de sécurité, où chacun peut s'exprimer sur ce qu'il a vécu pendant les attentats, sur ses réactions, sur comment il a envie d'agir. C'est ce qu'on a appelé les Parler Unis. La dernière action, c'est les Kifta France. En fait, avec Coexister, on avait déjà lancé ça en janvier, après les attaques contre Charlie, et les attaques islamophobes contre les mosquées, les attaques contre la communauté juive, et ensuite contre la communauté chrétienne. On avait collé des guirlandes de cœur devant des lieux de culte juifs, chrétiens et musulmans. Et donc là, on a décidé de relancer ça, en élargissant un peu notre zone d'attaque, en allant s'y coller des guirlandes sur les stades, sur les théâtres, sur les mairies, sur les écoles. Alors vous rappelez que l'heure est à la fraternité, et pourtant on assiste actuellement à une multiplication des actes anti-musulmans. Comment réagissez-vous face à ce phénomène inquiétant ? Alors c'est très inquiétant, et nous on s'est toujours positionnés pour lutter contre ces amalgames faits, et contre les possibles actes islamophobes qui sont en réponse un peu aux attentats. On reste très vigilants, on ne cèdera pas à la peur, on ne cèdera pas à la division. Et on rappelle à tous nos membres qu'il faut rester solidaires et se positionner face à ces actes. Oui, notre réaction première c'est bien sûr de condamner ces actes, et de rappeler qu'il nous faut être unis et fraternels dans l'adversité, et que justement c'est le but affiché de Daesh, de nous diviser, et de nous faire nous lever contre la communauté musulmane, pour que les communautés musulmanes se sentent attaquées, pas en sécurité, et ça crée forcément du repli dans ces cas-là. Donc il faut vraiment qu'on lutte contre ce piège de la division, et contre ce piège de l'islamophobie et des attaques anti-musulmanes, mais aussi des attaques qui peuvent avoir lieu antisémites ou anti-chrétiennes. Alors dans votre collectif, on retrouve des responsables associatifs, des leaders politiques, des intellectuels de toute confession. Est-ce que vous êtes prêt à travailler notamment avec la mouvance salafiste ? En fait ça dépend dans quel esprit ils viennent nous voir, et dans quel esprit ils viennent dialoguer. Nous, en tout cas je parle pour coexister, on est toujours ouvert au dialogue et toujours ouvert à la discussion, tant que les personnes qui viennent dialoguer avec nous sont dans cet esprit, dans un esprit de paix, dans un esprit de nombreuses élites, et dans un esprit de respect des identités de chacun. Donc si les personnes qui viennent nous voir sont dans cet esprit-là, et dans un esprit d'ouverture, bien sûr qu'il faut dialoguer avec elles. Et je pense qu'il faut aussi éviter de se fermer à elles, parce que sinon elles se renferment, elles se renferment dans leur communauté et dans leur violence parfois. Et donc je pense qu'il faut ouvrir le dialogue à ces personnes, si elles viennent parler en paix. Par contre si elles sont dans un esprit violent ou guerrier, ce n'est pas la peine parce que le dialogue ne mènera à rien. Absolument, moi je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles on sera intraitable. C'est ce qu'on appelle la sincérité au sein de coexister. La sincérité, c'est qu'on décide d'aller vers l'autre pour véritablement comprendre ce qu'il est et comprendre ce que son identité signifie. Donc dans cette démarche-là, on est d'accord. Après dans coexister, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on acceptera toutes les idées des communautés, de plusieurs croyants ou pratiquants. Mais l'important c'est vraiment d'arriver avec ces valeurs en tête. Dernière question, est-ce que vous pensez que dans le climat de peur qui règne actuellement en France, que votre message peut réellement être entendu ? Je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts pour qu'ils soient entendus. Il va falloir redoubler d'efforts pour que ce soit le message d'unité qui prédomine dans les médias, dans les discussions qu'il y a au sein des communautés, au sein des organisations. Je ne pense pas que ce soit facile. C'est un véritable combat de résistance positive. Mais nous on y croit et heureusement, je pense, sinon on n'avance pas. Je pense qu'aujourd'hui, malgré le climat de peur, notre message et notre discours est plus nécessaire que jamais. Et qu'on a besoin aujourd'hui d'appeler les gens à sortir de leur communauté, à sortir de chez eux pour aller vers l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la peur crée des tensions, crée des frustrations. Et il faut aujourd'hui qu'on fasse entendre encore et encore notre message dans les médias, sur les réseaux sociaux, auprès des communautés, auprès de tous les citoyens qui veulent agir dans le bon sens. Il faut aujourd'hui qu'on porte notre message et qu'on arrive à se faire entendre. Merci à vous. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada